Un moment historique, justice a été rendue aux victimes de Cap-Horail, Kipede et Dimesse. On a échoué vos larmes, comme on le dit. On a pensé vos plaies. L'événement qui nous réunit est historique. Et la genèse remonte à 35 ans, en se basant sur le décret qui a créé les réserves foncières de l'Etat. Un chapitre de deux vagues de dégâtissement, notamment celle de 1998 et de 2019, va se cicatriser aujourd'hui. Ceci grâce à la vision et à la détermination d'un seul homme, le président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Le 5 septembre 2021 était juste porteur d'espoir de changement pour un pays qui en avait tant besoin. En très peu de temps, nous n'assistons pas qu'à la transformation infrastructurelle. Il y a aussi de la transformation humaine qui s'opère ici, dans notre pays. Le vivre ensemble est devenu une réalité. L'Etat joue pleinement son rôle d'équité entre les fils et filles du pays. Je voudrais que cette cérémonie soit pour vous, pour nous, mais aussi pour tous les Guinéens, le symbole que le chef de l'Etat est résolument engagé à sécher les larmes de tous les fils de ce pays. Je voudrais donc inviter chacun et tous à vous inscrire dans cette dynamique de continuité qui nous permettra ensemble d'atteindre les objectifs de la refondation. Parlant spécifiquement des anciennes victimes de Capororail, de Kipede et de Dimesse, nous devons reconnaître qu'il s'est établi, dès les premiers contacts, une relation de confiance et de respect qui nous a permis de procéder à l'identification complète de toutes les familles. Vous avez même accompagné le projet et les travailleurs. Nous voulons vous dire merci pour votre patience et pour votre soutien. En ces instants, nous avons une pensée pour tous ceux qui attendaient ce jour, mais pour diverses raisons, n'en ont pas eu l'occasion. Chers frères et sœurs, vos nouvelles terres, contrairement aux précédentes, ont un titre foncier, seront aménagées et sont sur une zone très prometteuse. Nous nous réussissons, au nom du président de la République, d'avoir l'opportunité, dans un instant, de procéder à la remise des titres fonciers et parcellaires de votre nouvelle zone d'habitation. Nous avons certes fait du chemin, mais il faut reconnaître que les objectifs ne sont pas encore atteints. C'est pour cette raison que j'invite les uns et les autres à continuer, mais aussi à persévérer. Si cela peut permettre de galvaniser nos équipes internes, je vous invite à toujours rémémorer la fois où le chef de l'État a personnellement présidé une de nos rencontres du comité technique avant la pose de la première pierre. Il nous disait ceci, je cite, je tiens à ce projet, même si c'est le seul projet à faire, il faut le faire. L'histoire ne nous pardonnera pas d'être passé à côté. Vous avez tout mon soutien et je compte sur vous. Nous espérons, du fond du cœur, que très rapidement et dans un futur très proche, que nous pourrions lui dire, monsieur le président, le travail il est fait et qu'il ne s'est pas trompé sur nous. Vive le président Mamadi Doumbouya, vive la réfondation, que Dieu bénisse la Guinée. Cette cérémonie n'est pas simplement un acte administratif, elle est le symbole vivant d'une justice rendue, d'une réconciliation en marche et surtout de la volonté indéfectible de l'État guinéen sous le leadership éclairé de son excellence, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République. De garantir à chaque citoyen la jouissance de ses droits des fruits fondamentaux. Cette compensation foncière est une reconnaissance solennelle de la dignité humaine et un acte fort de justice sociale. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, cette remise de titres fonciers incarne cette justice en rétablissant les victimes spoliées dans leurs droits et en jetant les bases d'une Guinée où chaque citoyen, quelle que soit son origine, ses croyances ou ses convictions, est protégé et respecté dans ses droits. Cette cérémonie ouvre la voie à un avenir commun où règne la paix et l'unité nationale. La SONAPI, dans sa mission régalienne, a pour vocation de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière d'emménagement et de promotion immobilière. Son action s'inscrit dans la dynamique de garantir aux citoyens guinéens l'accès aux parcelles viabilisées et à des logements décents. Sous l'impulsion du président de la République, une cité administrative moderne est en cours de réalisation à Coloma, une infrastructure qui incarne l'avenir de l'administration publique guinéenne. Toutefois, ce projet novateur ne pouvait s'opérer sans réparer les torts du passé. C'est ainsi qu'à travers les efforts combinés du gouvernement guinéen, du comité de pilotage de la cité administrative, du collectif des victimes de Coloma, nous célébrons aujourd'hui la remise des documents de propriété sur le site de recasement dans le district de Donéa à Wankifon. Mesdames et Messieurs, en rétablissant les droits fonciers des victimes de Capororail sur une superficie de 258 hectares, nous faisons un pas concret vers la guérison des blessures du passé de 2673 ménages, tout en posant les fondations d'un avenir partagé, car, comme le rappelle souvent son Excellence le Général Mamadi Doubouya, la paix durable ne peut être bâtie que sur la justice et la réconciliation. Je ne saurais conclure sans rendre hommage aux bénéficiaires pour ces longues années de patience et de résilience face aux épreuves que vous avez traversées. Vous avez cru en ce processus et en la justice comme guidant les actions du CNRB. Vous êtes les témoins et la preuve d'une Guinée nouvelle où la justice prévaut sur l'injustice et où l'état de droit se consolide chaque jour. Une pensée pieuse vers toutes ces personnes disparues, aussi bien parmi les bénéficiaires que nos collaborateurs, qui n'ont pas eu la chance comme nous de vivre ce jour historique qu'ils avaient tant espéré et attendu. Mesdames et Messieurs, en remettant ces titres fonciers et ce plan d'emménagement, nous ne faisons pas simplement une compensation de terre à leur légitime propriétaire. Nous consolidons la paix sociale et renforçons l'unité nationale. Nous affirmons ensemble notre engagement à bâtir une Guinée plus juste, plus forte et plus unie. Une Guinée où chaque citoyen est acteur de la réconciliation nationale en œuvrant au respect des droits et des devoirs, en consolidant la solidarité et en forgeant l'avenir dans l'unité. C'est avec ce même esprit que nous devons tous, ensemble, travailler à bâtir une nation prospère et unie où chaque citoyen trouve sa place et participe activement à l'édification d'un avenir commun. La remise officielle aux bénéficiaires des titres fonciers, ce plan barcelaire est l'une des opportunités qui s'inscrit en droite ligne avec les objectifs du CNRD. À sa tête, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, chef de l'État, président de la République, chef suprême des armées, président de la transition. Excellences, Messieurs le ministre, secrétaire général à la présidence, Messieurs les membres du gouvernement, C'est un témoignage de satisfaction mérité de la part du gouvernement de la transition de penser à des milliers de personnes devant bénéficier de cette aide à caractère social en vue de permettre aux victimes de Capo-Rogail de l'IP2 et de l'IMES qui sont sortis des conséquences du légal trussement antérieur qui avait dit lieu il y a peine du rêve en Guinée. Voici l'une des preuves éloquantes que le CNRD continue de mettre en œuvre pour assurer la réconciliation nationale basée sur le respect des droits de l'homme qui sont de nature à être protégés. Elle est taxée essentiellement, cette charte, sur la refondation de l'État, la rectification institutionnelle et le repositionnement de la Guinée sur la sénèche internationale. Cette cérémonie qui y regroupe aujourd'hui, les membres du gouvernement et les personnalités restera gravée dans la mémoire des citoyens et des citoyens qui habiteront ce nid. Ils ne sont que des frères, fils, mères et enfants de ceux qui les reçoivent dans la mesure où ils joueront des mêmes droits que les habitants de la CR de Wankipong. Pour ce faire, je demande à toutes les parties prenantes, au nom de M. le préfet, population déplacée ou résidente, de se prêter, n'importe, dans le cadre de la mise en œuvre des futurs projets ambitieux qui concourent au développement de leur localité. Je ne saurais terminer mes propos sans adresser mes remerciements et sincères reconnaissances aux sages, jeunes et femmes de Wankipong pour les marques de sympathie réservées à la population haute de Conakry et leur soutien aux nobles missions du général des corps d'armée Mamadi Toumouya. Que les partenaires techniques et financiers reçoivent toutes nos félicitations pour tout ce qu'ils font pour la Guinée en matière de développement social et économique. Ce 14 septembre 2024 restera à jamais gravé dans la mémoire des citoyens de Cap-Ororaï et celle de la population guinéenne. Cette date symbolise la réparation d'une injustice vieille de 26 ans pour les déguerpies de 1998 et de 5 ans pour ceux de 2019. Des milliers de maisons d'habitation, des écoles, des marchés et lieux de culte ont été détruits en violation flagrante des lois de notre pays. La vie de plusieurs milliers de familles a été ainsi anéantie. Le 5 septembre 2021, soit 23 ans après les premières cases et deux ans après les secondes, Dieu a donc entendu nos cris de détresse. L'avènement du CNRD a été pour nous un ouf de soulagement. Alors que nous étions persécutés, humiliés, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, a donné des instructions pour régler définitivement l'affaire Cap-Ororaï. Le processus de normalisation de notre situation s'est poursuivi avec l'ouverture d'échanges entre le collectif et les autorités représentées par la SONAPI, les ministères de l'Habitat et de l'Environnement. La cérémonie qui nous régroupe aujourd'hui à Wankifon est la suite logique d'un long processus, diligenté par le général Mamadi Doumbouya. C'est un pas important dans la vie des victimes de Cap-Ororaï. La remise officielle du titre foncier de ce domaine et du plan d'aménagement s'inscrit dans la volonté du chef de l'État de rectifier les erreurs du passé, de promouvoir la justice sociale et la réconciliation entre les fils et filles de la Guinée, comme il l'avait promis il y a trois ans. Depuis l'annonce de cette bonne nouvelle, les victimes ne cessent de prier Allah le Tout-Puissant pour qu'il protège notre cher président et la dynamique équipe qui l'entoure. Nous prions pour que Dieu guide ses parcs. Nous restons profondément reconnaissants au général Mamadi Doumbouya. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, le pas le plus important est franchi. Nous demandons humblement au président Doumbouya de continuer à nous assister pour la mise en place du fonds d'indemnisation des victimes. Nous sollicitons également auprès des autorités compétentes la sécurisation du site pour éviter qu'il ne fasse l'objet d'occupations illégales et l'aménagement de cette route que vous venez de pratiquer. Nous ne saurons terminer ce discours sans rendre hommage à l'ensemble des victimes qui ne sont plus parmi nous. Nous ne pourrons pas les citer car la liste est longue, car Allah leur ouvre les portes du paradis. C'est aussi le lieu et le moment de remercier tous ceux et toutes celles qui se sont battus, parfois dans l'ombre, pour le rétablissement des victimes de Capororail dans leurs droits. Merci au général Amara Kamara, infatigable compagnon du président Doumbouya. Merci.